Je lui ai envoyé une centaine de SMS et un vocal aussi. Elle répond pas. On y est les amis, pour de vrai. Le premier test à Rainbow High, notre premier grand défilé et on n'a rien du tout à montrer. On n'y arrivera jamais, c'est mort ! On doit retrouver Amaya, elle est portée disparue. Aucune réponse sur les réseaux ou ailleurs. Notre premier test, notre tout premier défilé de mode ! Si on trouve pas vite une solution, c'est fini ! On va se faire massacrer ! On est mort ! On ne serait pas là si Bella était encore ici. Vous le savez très bien, on le sait toutes ! Le défilé commence dans dix minutes. Soyez prêtes dans dix minutes ! Verdict, on est fichus. Ça avait pourtant bien commencé. Coucou de Vivi ! Si vous faites partie de mes followers, vous savez qu'aujourd'hui, c'est notre première journée à Rainbow High. Le numéro un des lycées d'art visuel de tous les temps. Alors, qui a envie de... Waouh ! Ils viennent vraiment ici ? Non ! Peut-être ? Excusez-moi, c'est nous... que vous regardez ? Non ! À peine ! Violette Willow, je filme des scènes pour mon reality show, La vie de Vivi. Vous connaissez sûrement. Euh, non. Et au fait, tu ne peux pas filmer les gens d'ici sans leur permission. Formulaire d'autorisation ! J'ai 500 000 followers Obama sur les réseaux sociaux. Je suis une plateforme à moi toute seule. Hey ! Sunny Madison, la BFF de Violette depuis toujours. C'est incroyable qu'on ait été admises toutes les deux à Rainbow High. C'est comme si on était des jumelles surdouées. Ouais. On ne peut pas vraiment dire qu'on est des jumelles. Moi, je suis dans les médias numériques et elle, elle fait de l'anime par ordinateur. Ouais, je connais ton nom. Vous êtes à notre étage. On est les préfets, vos responsables des classes supérieures. Et avec vos responsables, les trois as ? Avri, Haydan et Ashley. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Mais vous le verrez bien assez tôt. Vos chambres sont par là, au deuxième étage. Salut. Hashtag Rainbow High Cool. T'as entendu ? On y va. Allez. À ton avis, ils sont comment les dortoirs ? Oh, ça va être trop génial de vivre ensemble pour de vrai ! Oh, j'ai trouvé ! Sunny Madison, Poppy Rowan, Skyler Bracho... Oh, je rêve ! Pas de Violette Willow ? C'est bizarre. Pourtant, on a fait la demande. Et le formulaire disait que Rainbow High nous laissait choisir. Tu sais quoi ? Après avoir rempli le formulaire, je l'ai donné à ma mère. Je parie qu'elle a oublié de l'envoyer. Oh, regarde, je suis juste ici. Ça craint trop. Mais si on fait des nouvelles rencontres, ça nous fera plus d'amis à toutes les deux. Sans doute. Je suis désolée. Je dirai à ma mère qu'elle n'a pas assuré. Je vais m'installer à tout à l'heure. Alors ? On joue les timides ? Excellent ! Hé, je suis Ruby, Jade, Bella. Et si ça peut te rassurer, Jade me fait grave flipper, moi aussi. Je suis tellement douée en maquillage que c'est effrayant. Une seconde. Tu es Violette Willow ? Je te follow sur tous les réseaux. Une influenceuse ? Stylée ! Selfie de colloque pour ton compte. Attrape. T'as peint ça toi-même ? Sneakers personnalisés, je suis douée pour ça. Et pour plein d'autres trucs. Allez, ramenez-vous. On y va. Yes ! Selfie de la rentrée. Je vais pouvoir cocher une case sur ma checklist. Dites, on y est ! On y est ! Sunny, Poppy, la réunion de rentrée commence dans dix minutes. On devrait y aller. On arrive, Skyler. Oh, c'est le mien. Je vous ai parlé de ma meilleure amie, Violette. Elle vient de publier quelque chose. Oh. C'est toujours ta meilleure amie, même si elle rencontre d'autres personnes. J'ai de quoi te remonter le moral. Je te mets au défi d'être triste en écoutant ça. Je suis Lou Vrij, la directrice. Bienvenue à Rainbow Eye. Ici, vous apprendrez les principes du glam, gloire, labeur, amour et méthode. Vous serez en groupe pour le défilé, ce qui veut dire que vous devrez travailler en équipe. Vous allez partager aussi bien vos réussites que vos échelles. Maintenant, regardez la personne à votre gauche, celle à votre droite. Certaines d'entre vous partiront avant la fin de l'année. Et votre premier défi à relever sera d'organiser le grand défilé de mode du premier semestre. Si vous échouez, vous pourrez dire adieu à Rainbow Eye. Elle va nous renvoyer de Rainbow Eye. On ne serait pas là si Bella était encore ici. Vous le savez très bien, on le sait toutes. Voilà comment tout a commencé. On n'avait aucune idée de ce qui nous attendait, mais ça allait être la plus incroyable et intense des aventures de nos vies. En direct de Rainbow Eye, on vient de nous donner notre projet du premier semestre et c'est hashtag intense. Énorme ! Un grand défilé de mode avec 7 looks différents, le grand jeu, coiffure, maquillage, musique, et on va devoir le présenter devant tous les élèves de l'école. Et si on se plante, Miss Bright a dit qu'on serait virées. Ça met la pression, non ? Violette vous a dit qu'on se connaît depuis toujours. Parce qu'on se connaît depuis toujours. Bonjour, bonjour ! Désolée, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis Miss Morton, votre conseillère. Désolée de ne pas être ici avec vous. Quand la Fashion Week de New York vous appelle, vous accourez. Ouais, c'est sûr. Bon, Rainbow Eye est très exigeant. Et ce sera plus facile si vous pouvez compter les unes sur les autres. Alors, bienvenue à la Glam Slam. Vous allez faire une chasse au trésor pour mieux apprendre à vous connaître. Ce sablier vous indique le temps qui vous est imparti. Bonne chance et prenez au sérieux ce premier test. Je suis sûre que Miss Fright vous a prévenu de ce qui vous attend si vous échouez à Rainbow High. Elle ne veut quand même pas dire qu'on sera virées si on ne réussit pas une chasse au trésor. C'est ce qu'elle a dit. Ça se peut. J'ai un indice. Trouvez le casier avec l'article le plus vendu de Ruby. Tu vends des trucs ? Tu vends quoi ? Je sais, elle nous l'a montré dans le dortoir. Elle vend des vêtements qu'elle peint et sa meilleure vente, c'est des sneakers. Bien joué, Bella. Les casiers, allons-y. Des sneakers, des sneakers. Trouvez. Trop stylé. Et un indice. La combinaison du casier et le nombre de récompenses que Bella a remporté au collège pour sa scénographie de deux spectacles de fin d'année. T'en as eu des tas, je suppose. J'ai eu beaucoup de récompenses. Combien ? Il nous faut des chiffres ? 8, 5 et 13. Trop cool. Rendez-vous là où on trouve cette chose et cherchez un objet d'un des sponsors de Violette. T'as des sponsors, toi ? Elle en a des tonnes. Sa photographie a remporté tellement de récompenses qu'elle a tous ses followers et une grosse influence sur les réseaux. Et les vidéos qu'elle poste, les meilleures. Tu crois à ça, t'es sincère ? Ouais, Sonny est ta plus grande fan. Bon, gardons notre énergie et allons au salon de coiffure chercher notre nouvel indice. Je trouve rien. J'ai pourtant bien cherché partout. Ça dit quoi sur les réseaux sociaux ? Voyons voir. Allez, gagnez ! Du gel coiffant. Je le vois. Il n'y a rien dessus, rien d'écrit. Je crois qu'on fait fausse route. Tu fais quoi d'autre comme pub Violette ? Fais voir. L'une d'entre vous a publié des croquis dans un magazine. Trouvez la couverture de ce magazine et vous aurez votre prochain indice. Ça, c'est trop facile. C'est Sonny. C'était le dernier jour des sixièmes. Ma mère nous avait offert une séance de maquillage pour fêter hashtag notre entrée au collège. Je m'en souviens très bien. C'était ma toute première séance de manicure. Passionnante, ton histoire. J'adore. On pourra en faire un roman. Quel magazine ? Oh, d'accord. Winners. Oh, et je sais où on va trouver la couverture. Suivez-moi. Ta-da ! Je ne vois aucune note. C'est pas de chance. Ne jamais s'avouer vaincu. Bella pour la gagne. Vous trouverez votre prochain indice sur le tissu que Skyler a utilisé pour créer sa robe d'été Saisal. Robe qui a été élue comme étant un des incontournables de l'année. C'est vrai ? La classe ! Je ne sais pas où ils ont trouvé ça. Ils ont dû voir la robe et ils ont écrit ça. C'est pas grave, c'est chouette. J'adore. Et je parie qu'on va trouver ce fameux tissu dans la salle de couture, les filles. Le voilà, ce tissu là-bas. Génial. Celui-là parle de moi. 1-0-3. Quelle célèbre radio a entendu la musique de Poppy et l'a invitée en tant que guest DJ ? 1-0-3. J'adore cette radio ! Waouh ! Mais ça veut dire quoi ? Oh ! Est-ce que l'indice passerait à la radio ? Quelqu'un peut l'allumer ? C'est pas du tout ça. Le sablier est presque vide. On doit trouver. On doit trouver. 1-0-3. 1-0-3. C'est le numéro d'une salle de classe. L'une d'entre vous a créé sa propre ligne de maquillage. Ça s'appelle comment ? Je jura que c'est toi, non ? Je dois encore peaufiner, mais c'est génial. Ça s'appelle « lever les yeux ». C'est ce que je dis à des millions de gens quand je leur fais les yeux. Levez les yeux ? Ok, on peut le faire. On se fait la courte échelle. Chacune grimpe sur les épaules de l'autre. Attendez un peu. J'ai déjà vu ce poster. C'était sur le mur de la première classe où on est entrés. Faut qu'on se grouille ! Félicitations, vous avez réussi le Glam Slam. Maintenant, vous formez un groupe d'amis sur lequel vous pourrez toujours compter pour relever les challenges à Rainbow High. Et regardez donc sur le bureau. Un cadeau à chacune pour récompenser chacun de vos talents. Wow ! Génial ! Je ne crois pas ! Oh ouais ! Trop bien. C'est génial ! Miss Martin, vous nous rejoignez bientôt ? Bientôt, oui. En attendant, amusez-vous bien. Salut ! Alors, n'ayez pas peur, je ne suis pas votre professeur. Je m'appelle Aydan Rossell, je suis l'assistant du professeur des beaux-arts. Et j'adore surtout la musique, parce que je trouve que la musique et l'art ne font qu'un... Génial ! Plus que génial ! Et comme vous le constatez, Poppy s'est montré volontaire pour en faire la démonstration. Sa platine est connectée à cet écran, ainsi qu'à cette boîte magnétique qui reproduit les vibrations. Toi, tu joues ta musique, et nous, on peut voir ton art. Génial ! Vous voyez, c'est comme si elle faisait de la peinture ou de la sculpture avec du son. Et c'est parti ! Avri, écoute, il faut absolument que tu entends ça. Skyler ! Sonny ! Rainbow Eye est surréaliste ! Mon cours de musique était... Oh, c'était genre... Papada ! Oh, tcha ! Mon cours de dessin animé était sans sas aussi. Oh, tiens, j'ai fait ça. Je nous ai pris pour modèle et j'ai créé des persos façon kawaii. Et regardez, on danse ! Ha, ha, ha ! Sonny, c'est trop chou ! Ouais, ça déchire. Oh, Poppy, voici Colin. Salut, Poppy. En tout cas, il faut que j'y aille. On se capte plus tard. Waouh, 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 j'ai raté un épisode, t'as un petit ami, maintenant ? C'est le garçon dont je t'ai parlé. On est ensemble depuis la sixième. Je suis venue à Rainbow Eye pour la mode et lui pour les multimédia. Oh, ouais, c'est vrai, Colin. Petit selfie de nous trois ? Les trois as ! Oh, je crois qu'ils viennent par ici. Vous avez vu la coiffure d'abri ? Poppy ? Hé, quoi de neuf ? Ta musique. Aiden m'a fait écouter des morceaux. Trop cool. On prépare une grande soirée étudiante pour fêter le début d'année. C'est la semaine prochaine, ça te dit ? D'être notre DJ ? Yes ! C'est juste qu'à la place de Poppy, je dirais oui. Hein, Poppy ? Bien sûr, je suis partante. Pas si vite. Cette soirée doit être parfaite de chez Parfaites. Alors, on doit en écouter plus. Fais-nous un autre mix et donne-le nous avant la fin des cours. Il faut qu'on puisse être sûr que tu vas assurer à mort. À la minute où la cloche sonne, tu nous retrouves ici et tu nous joues ça. Deal ? Deal ? Euh, Poppy ? Deal. Ok, à plus. C'est trop génial ! Tu vas faire le DJ pour les trois ans ! Euh, mais comment tu vas pouvoir faire un mix alors que tu as cours toute la journée ? Facile, j'ai mon appli pour platine. J'ai juste qu'à composer dans ma tête et rester concentrée. Poppy ! Poppy, t'es là-dedans ? Hein ? Qu'est-ce que... Ouais ? Quoi ? La terre à Poppy ! On est dans la salle de prépa des défilés et on essaie de choisir notre premier look pour le projet. Skylar a dessiné ça ? J'adore les deux, mais je sais bien qu'elles se ressemblent trop et on ne peut en choisir qu'une. On a toutes votées, mais il y a les tiges, trois contre trois, alors on compte sur toi pour trancher. Maintenant ? Mais je dois encore bosser sur mon mix. Si je me concentre sur autre chose, je finirai jamais à temps, c'est mort. Elle a l'opportunité d'être DJ pour les trois as ! Pour les trois as ? Hashtag trop de la chance ! Reste concentrée et mixe. Violette, c'est notre projet à toutes, il faut qu'elles nous aident. Ah ! Je crois que j'ai une idée ! Poppy, tu vas choisir un look tout en finissant ton mix. Chante-nous ce que tu en penses sur le rythme de ta musique. Super ! J'adore cette coupe et j'adore ce style, ces petites perles sont super et les voix me donnent style. C'est qu'à l'heure je t'adore, je veux pas te critiquer, mais tu veux mon avis et pas des langues de bois. Et si je dois faire un choix, je laisse parler mon cœur, je dis que le gagnant c'est lui parce qu'il a pris ce style. Gagné ! J'ai fini ! Je suis prête ! Et on a notre premier look pour le défilé de mode, plus que six à trouver. Il faut que j'aille voir les trois as, je vous assurez grave. C'est top ! La soirée est la semaine prochaine, tire-toi prête. On compte sur toi. Génial ! Trop bravo ! Génial ! On a seulement une semaine pour choisir une tenue parfaite de chez Parfaite pour la soirée ? Le dressing ! Tenez ! Poupi, Sky, Vivi, j'ai travaillé vos looks pour le défilé. Vous êtes prêtes ? Ouais ? Voilà le travail. C'est fabulé ! Tu pourrais me rajouter quelques boucles ou non ? Oh, et une frange, d'accord ? C'est vraiment cool, Jade, mais je trouve que cette coiffure colle pas trop avec mon look. Je me souviens d'une fois où j'ai voulu me raser à un côté du crâne. J'avais tort. Ce look, c'est pas moi. Attends, vous voulez que je recommence à zéro ? Ouais, désolée, mais c'est pas si compliqué, si ? C'est pas ça. C'est que je voulais que vous adoriez ces looks. J'ai bossé comme une dingue dessus. Jade, attends ! On se met toute la pression pour que le défilé soit parfait. Ne soit pas triste. Je laisserai pas tomber le groupe, c'est pas mon genre. J'ai pas encore bossé ton look, Bella. Et mon look à moi, alors ? Non plus ! Ni le tien, ni celui de Ruby, ni le mien. Ok. Je pense qu'on devrait peut-être y aller un peu mollo avec nos commentaires, non ? Mais tout le monde m'a donné son avis sur les croquis que j'ai fait. Bien sûr, mais si on prend du retard, on est cuite. Ahem ! On dirait que j'ai bien choisi mon jour pour venir rencontrer mon groupe en chair et en os. Miss Morton ? Vous êtes de retour ? C'est super de vous voir. Alors la Fashion Week ? Vous voulez bien me raconter ? J'ai peur que non. Je dois vous laisser aller en salle d'études pour réfléchir à la meilleure façon de vous aider. Comme Mademoiselle Anderson l'a si bien dit, si vous ne travaillez pas en équipe, vous êtes cuite. Jade, s'il te plaît, ouvre ! Elle doit avoir besoin de se détendre. Si je perds un seul commentaire de plus sur la vie de Vivi, je ne ferai plus aucun poste, je le jure. Jade est peut-être en train de dormir. Il est tard. Waouh ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe de courant ? Faux ! Les préfets l'ont coupé. C'est Miss Morton qui m'envoie. Elle a mis au point un plan d'action pour vous. On se grouille les petites nouvelles ! Écoutez bien, ce salon est désormais une escape room. Votre mission ? Travailler ensemble, suivre les indices et trouver la clé pour sortir de là. Yes ! J'adore les escape games ! Les fêtes d'anniversaire de mes 10, 11, 12 et 13 ans étaient toutes des escape games ! Sonny et Vivi, les super pros de l'escape game ! Je dois absolument filmer ça ! Non ! Batterie faible ! Écoutez, vous allez commencer l'escape game sans moi, je vais chercher un chargeur. Et vous, trouvez les indices ! La 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 ! Regardez, j'ai trouvé une note ! Soyez l'arc-en-ciel, la force de votre groupe et le miroir de votre réussite ! Ok, voyons voir ! Ça veut dire quoi ? Attendez, le miroir de votre réussite ! Et si, on regardait sur le miroir ? Vroyigboyo Erzavad ? C'est peut-être pour tester la vue ? Vroyigboyo... Ça donne rien ! Je trouvais quelque chose ! Regardez ! Vivi, c'est un indice ! Et si je m'y connais en escape game, c'est que je crois ! Les peignes forment un puzzle ! Super ! Voyons où ça nous mène ! Super ! Voyons où ça nous mène ! 3, 2, 1, top ! Ouais ! On a tes lettres ! Et le cadenas de la porte brille aussi ! Les lettres sont certainement la combinaison ! Jade, lis les mois ! R, O, Y, G, B, I, V... Attendez ! Elles sont rouges, oranges, jaunes, verres, bleu clair, bleu foncé, violet ! Les couleurs de l'arc-en-ciel ! Je me croirais au paradis des cheveux ! Moi aussi ! Et surtout si tu me dis que tu veux bien me coiffer ! Et moi aussi, tu veux bien ? Est-ce que vous me dites que mes looks sont cools ? On n'a jamais dit le contraire ! Mais vous avez toutes critiquées tout à l'heure ! On est toutes sous pression ! Excuse-nous si on a été trop dures ! Non, ça ne fait rien ! Merci ! Alors, on sort de cet escape room, oui ou non ? Hein ? Si on oubliait tout ça, les filles ! Et si Jade s'occupait dès maintenant de nos relooking, vous en dites quoi ? Super ! Je suis partante ! Ok ! Choisissez vos couleurs et tenez-vous prêtes car on va passer une nuit d'enfer ! On est épatante ! Merci ! Je vous ai pas raté ! Merci à toi ! On te confie nos têtes quand tu veux ! Alors, vous avez préféré un relooking plutôt que de continuer l'escape game ? C'est un choix très audacieux, jeune fille ! Un choix très audacieux, mais que vous avez fait ensemble ! Beau travail ! J'espère que vous êtes reposés ! On fait un point dans 5 minutes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh ! Quel talent ! Colline ! C'est ça ? Sans blague ? Tu te rappelles pas de mon nom ? Après tout le temps qu'on a passé à bavarder en classe ? Peut-être que tu m'as pas fait grosse impression ! Les premières années ? Écoutez ça ! On vient vous faire notre cadeau de bienvenue à Rainbow High ! Alors, on vous invite tous à notre fête de promo ! 8h ce soir, le Grand Hall ! À tout à l'heure ! Et ? Tenue stylée obligatoire ! On n'accepte aucune faute de goût ! La fête des préfets ! Je devrais déjà être prête ! Pousse-toi ! Elle a pas tout à fait tort ! La soirée des préfets va être délirante ! Et l'ambiance va être extra parce que c'est ma copine Poppy qui sera le DJ ! Tu venais me voir pourquoi ? Toi et moi, on aime la danse ? On pourrait danser ! Chouette ! On verra si je me souviens de ton nom cette fois ! Ravie de vous retrouver sur le blog de la Vidvidie ! Violette Willow ! Je suis excitée comme une puce pour ce soir ! Et votre copine a un date ! C'est génial ! Trop contente pour toi ! Donc non seulement on doit impressionner les trois as, et toi, tu dois en plus travailler ton look pour lui plaire ! T'inquiète, j'ai une nouvelle gamme de gloss fluo ! J'ai trop hâte de les essayer ! Ouh ! Hashtag trop tendance ! Et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir porter ? Des idées ? Devinez quoi ! On vient de t'apprendre à frapper, c'est ça ? Non, rien à voir ! Avri a dit qu'on pouvait aller dans son atelier ! Elle nous montrera les premières esquisses de sa nouvelle collection ! Sérieux ? Yes ! Super ! Les filles, bienvenue dans mon atelier ! J'ai dessiné quelques nouveaux looks ! C'est encore trop tôt pour un essayage, mais j'ai pensé qu'ils pourraient vous inspirer pour la soirée de ce soir ! Ashley ? Vous pouvez entrer, viser un peu ça ! Oh ! J'ai l'impression d'aller dans mon atelier ! Oh ! J'ai l'impression d'aller dans mon atelier ! Oh ! Je sais pas quoi ! Oh ! Génial ! Oh ! Génial ! J'attends ! Wow ! The look ! Oui ? Non ? Euh... La totale perfection ! Parfait pour une soirée, parfait pour un date ! Oh ! Ruby ! T'as un date ? Ruby a un nouveau boyfriend ! C'est pas mon petit ami ! Pas encore ! Génial ! Ruby a un date et Sky va retrouver son petit ami ! C'est un double date ! C'est trop cool, n'est-ce pas ? Pas aussi cool que votre look à toutes les deux ce soir ! Ces garçons ont intérêt à se mettre sur leur 31 parce que vous allez arriver à cette soirée avec un look de dingue ! Ça vous inspire ? C'est vraiment très beau ! C'est trop génial ! T'as vraiment du talent, Avri ! Tes points de couture sont vraiment canons ! Je vais mourir si je peux pas porter cette veste pour la soirée ! Littéralement, ici, tout de suite, je meurs ! Aimez les temps que vous voulez, mais ces looks ne sont pas prêts pour la piste de danse ! Bientôt, mais pas encore ! Ok, les premières années, il est temps d'aller se préparer pour la soirée ! On attend de vous que vous soyez au top du top de la mode et tout spécialement notre DJ ! Tu es prête, Poppy ? Avec tout ça pour m'inspirer ? Ouais ! Allons-y, les filles ! C'est par ici, Sunny ! Je veux rester là pour toujours ! Wow, c'est trop mignon ! Cette soirée est dingue ! Et Poppy déchire tout, c'est génial ! Salut, Poppy ! Oh, hé ! Je vais voir un pote près du bar. Je reviens après. Voilà les filles ! Salut ! T'as un super look ! Wow, t'as trop la classe ! Vous venez juste de louper le copain de Skyler, les filles ! Il va revenir ! Et il est où, le tien, alors ? Allons à sa recherche ! Ce soir, en direct de la VVV, le premier date de Ruby ! Hein ? Non, sérieux ? T'es en train de filmer, là ? Ouais ! Ça va être l'épisode le plus chaud ! Bon ! Allons le chercher et ramenons-le ici pour un épisode très spécial de la série Date à Rainbow High ! D'accord, mais je touche à pourcentage ! A tout de suite ! Salut ! Salut ! Ton look est d'enfer ! Attends, t'es pas en train de me filmer, là, si ? Non ! Enfin, pas avant que tu m'aies signé cette autorisation de diffusion ! Pour l'instant, j'ai pas très envie d'être filmé. Tu veux bien effacer ça ? Hé, salut ! Les filles ! Et voici mon day, Colleen ! Colleen, voici une partie des bandes de mon groupe ! Salut ! Super ! Mince ! On est vraiment mal ! On est vraiment mal ! Hé ! Désolée, je me suis perdue dans la foule et je... Colleen ? Oh, tu connais mon date ? Ton date ? Colleen est mon petit ami ! Non ! J'ai trouvé le formulaire ! Oh, d'accord. Il te faut un stylo. Ton petit ami ? Oh, pardon. J'étais perdue dans la foule et je... Colleen ? Oh, tu connais mon date ? Ton date ? Colleen est mon petit ami ! J'ai trouvé le formulaire ! Oh, d'accord. Il te faut un stylo. Ton petit ami ? Colleen, c'est quoi cette histoire ? Est-ce que tu sors avec Skyler ? Non ! Sky, on a déjà parlé de ça. On a dit qu'on traînerait ensemble à Rainbow High, mais qu'on allait ralentir. Oui, mais ralentir ne veut pas dire qu'on n'est plus ensemble ! Sky, reviens ! Je suis désolé, je sais que ça craint, mais... Oh oui, ça craint. Carrément ! Je pars d'ici. Je vais retrouver Skyler. C'était quoi, ça, Colleen ? Tu crois que c'est cool de jouer avec les filles ? Sky ? Ok, je te jure que je n'adresserai plus jamais la parole à Colleen. Je ne savais vraiment pas que c'était ton petit ami. Ex-petit ami, je me sens vraiment trop nulle. Il avait déjà rompu avec moi et je n'ai même pas réalisé. Tu n'es pas nulle, c'est lui. Tu as raison, vouloir ralentir, ça ne veut pas dire la même chose que rompre. Je sais, oui. Je sais. C'est juste qu'il était ma plus grande source d'inspiration et que c'était en partie grâce à lui que je suis à Rainbow High. Je savais très bien que les choses allaient être différentes ici, mais... Attends, non, dis pas ça ! Je t'arrête tout de suite. Ce garçon n'y est absolument pour rien dans ton admission à Rainbow High. Tu es forte et très talentueuse. Je sais. Enfin, je crois que je sais. Sky, ton travail est génial ! Dessine-moi un truc. Le look ultime pour le défilé. Montre-moi comment tu es arrivée jusqu'ici grâce à toi toute seule et pas grâce à ce colline. Fantastique ! Tu vois, tu es à ta place ici. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vrai, je suis à ma place ici. Ouais, c'est clair. Pour commencer, on va te faire un super look post-structure. Séance maquillage ! Skyler, ton look super ! Et toi, ton style, c'est d'enfer ! Tu sais ce qui est vraiment d'enfer ? Toi, celui qui ne voit pas ça, on s'en fiche. Merci, Ruby. Pour tout ça, ça m'aide beaucoup. Waouh ! 25 textos, c'est fou, non ? Sonny m'a envoyé 3000 milliards d'émojis tristes. On devrait peut-être tourner à la fête. Tout le monde doit s'inquiéter. Oh, on doit vraiment ? Et si Coligny est encore ? Je ne veux pas être face à lui. Mais si, tu verras ! Tu n'as pas besoin de lui ! C'est aussi notre fête à nous ! On va retourner là-bas et ça va être dingue ! Tu es avec moi ? Ouais, avec toi toujours. Ruby ne répond à aucun de mes textos. Pas de nouvelles de Skyler. On doit aller voir ou on doit les laisser tranquilles ? On devrait y aller. Regardez toutes ces réactions sur ma story. Mes abonnés meurent d'envie de connaître la fin de cette histoire de dingue. Tu vas pouvoir leur répondre. Regarde ! Hé ! On s'est inquiétés ! D'enfer trop cool, vos looks ! Je vous donne un 10. Trop cool ! Ça va, vous deux ? Ça va mieux que jamais. Qu'est-ce que vous allez dire à Colin ? Moi, j'aurais bien une petite idée. Ça va aller. C'est vrai. On n'a pas besoin de lui. C'est notre fête et on va en profiter. Allez, viens, Ruby. Hé ! Hé ! Quoi de neuf ? Tu peux éteindre la musique une seconde ? Je veux juste dire... Quand les choses tournent mal, rappelez-vous ce que vous avez, votre talent et des tas d'amis qui veillent sur vous. Alors tout le monde, on danse ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! defenses Sous-titrage Société Radio-Canada Ramona Farms! C'est dingue! Encore un texto? Uh-huh. Et Ramona Barthes, c'est, euh, qui? Elle est scénographe sur des décors de Broadway. Elle a gagné tellement de trophées qu'elle a acheté un appart pour les entreposer et elle l'appelle la Ville Trophée. Elle est trop fantastique! Stylée. Vas-y, alors. J'en meurs d'envie, je l'avoue. Pour ça, il faut que je fabrique un décor et que j'envoie une photo, mais je ne peux pas parce que tout ce que je fabrique à Rainbow High, c'est considéré comme du travail scolaire. Et si on prend une photo de ce travail scolaire, on est expulsé. Exact, oui. Je suis désolée pour toi. Éteins ton portable pour ne plus y penser. Ouais, t'as raison. Ton look pour le défilé. Tu aimes? J'adore! Génial! Et désolée pour le concours. Je tombe de fatigue. Tu vas te coucher? Je reste encore un peu, salut. Oh, c'est trop joli, son nuit. Je dois porter celle-ci, c'est sûr. Ce décor est dingue. C'est la couleur que tu veux? Bella? Bella, il ne faut pas que Madame Vry te voie dormir. C'est comme ça qu'elle rigole. Fana? Merci. J'ai littéralement passé toute la nuit à penser à ce concours. Ce camp d'été pourrait vraiment changer ma vie. Ah! Tout comme te faire virer de Rainbow High. Si je pouvais juste envoyer une photo de ce décor, je serais sûre de gagner ce concours. Bella, stop. Pour de vrai, tu ne peux pas prendre ce risque. Je sais, c'est vrai. Bonne nuit. Tu vas où? Jade! C'est drôle de te croiser ici. Écoute, je vis avec toi. Alors, je te vois regarder tes textos toute la journée. Je sais que tu veux te faufiler dehors pour prendre le décor en photo. Ce décor est parfait pour gagner le concours. Et je sais que je peux réussir à prendre une photo sans me faire remarquer. Ah, tu oublies. Ne dis rien. Sérieusement, n'y pense même pas. Tu t'es donnée à fond pour rentrer à Rainbow High. Tu veux vraiment laisser ce fichu concours tout gâcher? Mais cette femme pourrait vraiment lancer ma carrière après mes études. C'est vraiment ce que je veux, Jade. Je comprends, je te jure. Mais si tu sors prendre cette photo, que quelqu'un le remarque. Et si tu n'es pas prise à ce camp d'été, dis-moi. Alors je perdrai tout ce que j'ai. Exact. Tu as raison. Ça ne vaut pas le coup. Désolée, Bella. Je sais, c'est dur. Mais en étudiant ici, tu pourras aussi avoir ta ville trophée. Oui, j'aimerais trop. Je fais quoi alors? Je suis beaucoup trop énervée pour fermer l'œil. On ne va pas aller se coucher. Si on s'amuse un peu, on peut faire une petite promenade de nuit dans Rainbow High. Merci, Jade. Je me sens mieux. Ça sert à ça, les amis. Eh, m'en veux pas. Mais je l'ai fait. Quoi? Broadway! Avec Ramona Barnes! Je devais le faire. Bella, qu'est-ce qui t'a pris? Ça va, j'ai été discrète. Personne n'a vu jurer. Merci. J'ai une annonce à faire. Le travail exceptionnel de l'une de nos étudiantes a retenu toute mon attention. Bella, par cœur. Moi? C'est vrai? Toi, c'est vrai. Les décors que tu crées sont vraiment très ingénieux. Félicitations, c'est super! Malheureusement, nous avons découvert que tu as pris des photos de ta création la nuit dernière. Quoi? Non, enfin, je... Oui, mais je... Bella, je t'en prie. Les règles sont claires. En les enfreignant, tu as signé ton renvoi de Rainbow High. Fais tes valises et attends-moi dans le bureau. Non! Vous ne pourrez pas faire ça. Mais je... Je suis désolée, mais pas de temps à perdre pour les adieux. Le reste du groupe a du travail. Tu peux disposer. Bella! Je sais que c'était difficile, mais Rainbow High est intransigeante lorsqu'il s'agit de photographier le travail scolaire. Évidemment, suite à son départ, il reste une place à pourvoir dans votre groupe. Heureusement, j'ai pu faire venir une étudiante sur la liste d'attente. Tu peux entrer. Bienvenue dans ton groupe de travail, les filles. Merci d'accueillir votre nouvelle camarade, Amaya. Salut! J'ai loupé un épisode? Je mérite ma place. J'étais peut-être sur liste d'attente, mais je suis à ma place ici. Et si je n'étais pas à ma place ici? Cheveux en place, une tenue qui déchire à fond. Eh, s'il te plaît! Tu peux entrer. Amaya, tu es à Rainbow. Bienvenue dans ton groupe de travail. Les filles, merci d'accueillir votre nouvelle camarade, Amaya. Salut! J'ai loupé un épisode. En fait, oui, mais c'est pas grave, tu savais pas. Je suis Sunny. Et elle, c'est Violette, Skyler, Poppy, Ruby, Jade et... Sunny! Bella vient juste d'être virée. Sérieux, c'est trop. On a besoin d'une minute. Oh, qui est Bella? Est-ce que c'est celle que j'ai vue dans le couloir? C'est celle dont tu viens de prendre la place, voilà tout. Tu veux dire que j'ai été admise parce qu'elle a été renvoyée? Oh, waouh, je suis vraiment désolée, je ne savais pas. Oh, elle créait des décors, c'est ce que tu fais toi aussi? Non, je crée des vêtements. Tu crées des vêtements? Mais je... Moi aussi je fais ça. Alors maintenant, ça nous en fait deux? Voyons les choses du bon côté, on a tellement de choses à faire. Notre projet de fin de semestre, c'est l'organisation d'un grand défilé. C'est monstrueux, on doit imaginer cette look et présenter un véritable show. Musique, cheveux, maquillage, décor, on doit tout gérer de bout en bout. Et on s'est enfin mis d'accord sur un thème, pas d'arc-en-ciel sans la pluie. Alors, t'en penses quoi? Je l'adore grave. Vous avez déjà dessiné les sept looks? Pas tous, on n'en a que deux. Je planche encore sur les autres. C'est génial, enfin, je me fais une joie d'avoir l'occasion de partager ça avec toi. Vous voulez voir ce que je peux dessiner? Pas d'arc-en-ciel sans la pluie. Est-ce que c'est le genre de design que vous recherchez? Ah, tu es très douée. Tu pourrais rajouter des boucles d'oreilles ou bien une ceinture. Oui, c'est parfait. C'est trop cool, ça va être top. On va vraiment travailler avec elle comme si tout était normal? C'est comme si elle s'en fichait que Bella soit partie. Elle n'est peut-être pas encore partie? On va pour... Viens avec nous, Amaya. Tu pourras visiter nos jolis petits dortoirs. Ça serait cool. Merci. Bella! Ça va aller, on est là. Désolée. Je vais dire au revoir à Bella. Tu veux bien rester ici pour éviter que ce soit gênant? Tu vas beaucoup trop me manquer. Vous allez me manquer aussi. J'arrive pas à croire ce qui m'arrive. La vie de vie vous dévoile un nouveau scoop depuis Rainbow High. Quelqu'un s'en va... Et quelqu'un d'autre fait son entrée. Signe ça. Une autorisation pour la vie de vie. Mon blog slash téléréalité slash programme sur les événements de ma vie en direct. Attends, la vie de vie? Je savais que je t'avais vue. Ou plutôt vue avant. J'ai trop hâte de signer. Contente que tu sois fan. C'est l'heure des scoops alors. Aucun secret pour la vie de vie. Qui est Amaya? Ben, euh... Je suis Amaya et je viens d'une ville à peu près grande comme ça. Et je crée des vêtements. Regardez. Chez moi, mes amis disent que je parle couramment fashion. Je vois des motifs et du tissu et j'en fais quelque chose de nouveau et à la mode. Ouais. Et je suis vraiment... Alors comme ça, c'est toi qui va me remplacer? Tu sais, la chose gênante que je voulais éviter, ouais, c'était ça. Je suis désolée. Je savais pas. Ma mère m'attend. Je dois y aller. Tu vas nous manquer. Je ne veux pas que tu partes. Tu te donnes des nouvelles, ok? Tu feras toujours partie de ce groupe, ok? Personne ne peut te remplacer. Personne ne peut pas que tu partes. Oh, parfait, vous êtes toutes là. Donc, Amaya, je vois que tu as rencontré tes colocataires. Mais co... quoi? Colocataire. Tu vas pouvoir t'installer dans le dortoir de Ruby, Jade et Violette. Vous allez lui donner la chambre de Bella? Bella a choisi de ne pas respecter les règles. Elle n'est plus élève à Rainbow High maintenant. Ce sera la chambre d'Amaya. Et j'ose espérer qu'en tant que colocataire, vous saurez faire tout votre possible pour qu'elle se sente bien. Quelqu'un s'en va et quelqu'un d'autre fait son entrée. Hé, hé, j'adore ton look. C'est quoi cette nuance de vert? C'est vert mousse. Trop fun. Hé, Jade, tu me prêtes ton t-shirt? Pourquoi? Nettoyer mon miroir. Pour le porter, Jade. Hashtag échange de look. Alors, Poppy, je t'emprunte ton suit. Sunny prend mes boucles d'oreilles. Salut, Poppy. Hé, Ruby, je voulais te demander si tu veux plus tard. C'est vraiment pas le moment. Bonjour, mes petits rayons de soleil. Vi, ça y est, j'ai le suit. Donne-moi tes boucles. Et Jade, voilà ma veste. Stylé. Amaya, oh, bienvenue pour ta toute première journée à Rainbow High. Oh, j'adore ta coupe de cheveux, au fait. L'arc-en-ciel caché derrière, je craque. Merci, Sunny. J'essaie plein de trucs avec mes cheveux. Et avec mes vêtements aussi. D'ailleurs, si vous voulez... Il nous reste plus que dix minutes pour prendre le petit déjeuner. On se bouge ! Amaya, dépêche-toi. Alors, hier soir, j'ai réfléchi à notre thème du défilé. Pas d'arc-en-ciel sans la pluie. Ça m'a donné plein d'idées, mais je n'ai pas envie de te les imposer. Ouais, tu sais, Skyler assure déjà à fond. Merci, Jade. Mais on a que deux looks pour l'instant. Je travaille sur le troisième, mais je coince un peu sur les deux derniers, en fait. J'aurais besoin de nouvelles inspires. Nouvelle équipière, nouveau drama. On dirait que la vie de vie tient son titre du jour. Ne ramène pas toujours tout à ta chaîne, vie. Essaye donc d'aller dire ça à mes 600 000 abonnés. C'est pas vrai ! Tu as 600 000 abonnés sur ta page, Violette ! T'es méga super trop famous ! Je les adore toutes ! Sur celle-ci, on pourrait ajouter une épingle comme ça. On ne touche pas à celle-là, elle déchire. Bella l'adorait trop. Tu te rappelles, Sky ? Oui, c'est vrai. Elle a dit qu'elle voulait la faire toute seule. Tu as eu des nouvelles aujourd'hui ? Pas encore. Et tu sais quoi ? Je lui fais un texto. Je vais lui marquer qu'on pense fort à elle. Dis-lui celle-là pour moi. Dis-lui que je pense à elle. Envoie-lui du love. Dis-lui qu'elle nous manque trop. C'est trop dur. À chaque fois que j'ai l'impression de faire partie du groupe, quelque chose vient tout gâcher. Non, tu fais partie du groupe. C'est juste compliqué parce que tout le monde est triste pour Bella. En particulier Jade et Ruby. Mais les choses vont s'arranger, j'en suis sûre. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est le salon. Suis-moi. Waouh ! C'est quoi ça ? Aucune idée. Et toi, t'en as une ? Je sais pas trop, mais si c'est Arenboi, ça doit être un truc incroyable. Oh oui ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? J'en suis pas encore sûre, mais je crois que je sais. Mais j'en avais encore jamais vu. J'étais même pas sûre que ça soit réel. Même pas sûre que quoi soit réel ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une cabine de changement de couleur. Super ! C'est une cabine de changement d'oeufs. Trop dingue ! C'est quoi une cabine de changement d'oeufs ? Tu vas voir. Il faut un morceau, un morceau de tissu. Oh yeah ! Ça a fait ! Il s'est passé un truc si minuscule que j'ai même pas vu ce qui s'est passé. Non, ça n'a pas marché. J'ai dû faire quelque chose de travers. Je vais trouver ce qui cloche. Oh ! Tu peux amener les filles ici dans deux heures ? Je crois que j'ai trouvé une idée qui pourrait changer la donne. Ok, les réglages sont faits. Tout a l'air en ordre. Ça devrait marcher. Qu'est-ce qui devrait marcher ? Je les ai toutes amenées ici comme tu voulais. Oui, ok. Donc, je sais que ça a été difficile pour vous et je vous jure que je n'étais pas du tout au courant que j'avais été admise pour remplacer Bella. Et je sais que c'est votre amie. Et elle est super talentueuse. J'ai bien vu les décors qu'elle crée. Ce sont des merveilles. Et loin de moi, l'idée de la remplacer, je veux juste faire partie de l'équipe. Tu fais partie de l'équipe ? Je sais, oui, mais je voudrais vraiment faire partie de l'équipe. Pas juste en classe. Comme quand vous vous échangez vos vêtements. C'est cool ! Je vous vois toutes si connectées entre vous. Mais je vois aussi que vous aimez échanger vos looks. C'est pour ça que Sunny vous a amenées ici. Tu nous as fait venir pour échanger nos looks ? Mieux que ça. Mettez ça et regardez ce qui se passe. Ça vous plaît ? Cette transformation est légendaire. T'es brillante, Maya. Je veux ça tout le temps. Tu sais quoi ? Tu as grave assuré. Et ça, c'était super cool de ta part. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir été cool avec toi à ton arrivée. Je sais, ton amie te manque. J'espère juste devenir ton amie moi aussi, c'est tout. Évidemment ! On est toutes amies maintenant. Euh, ouais. On se connaît à peine. Mais ouais, c'est sûr, ça va le faire. Premier selfie officiel du nouveau groupe. Venez toutes ! Chichi ! À votre avis, pourquoi Miss Bright nous a fait venir ? Pourquoi ça s'est éteint ? Bonjour. Comme vous le savez, Rainbow High pousse constamment ses élèves à relever de nouveaux défis pour s'améliorer. Voilà pourquoi vous êtes ici. Parfois, nous vous proposons des défis pour voir si vous pouvez les relever. Donc, votre challenge sera de créer un nouvel uniforme pour l'équipe de chair leaders de Rainbow High. On va devoir créer leurs uniformes ? Fantastique ! Oui, alors, nous avions confié cette mission à deux groupes de quatrième année, mais le résultat était... Bah, il nous faut un nouveau regard et surtout un nouveau point de vue. Il faut surprendre. Tadam ! Hé, je prends des notes. On écrit comment ? Tadam ! Vous êtes le seul groupe de première année qui aura cette opportunité. Ne la gâchez pas. Bon, voici vos juges qui font partie des chair leaders et de l'équipe de football. C'est qui ce beau garçon, tu sais ? Plus tard, les garçons, on a un défi à relever. Pour avoir des chances de gagner, il faut suivre quatre règles fondamentales. Style, swag, classe et dans l'esprit de l'école. Et pour montrer votre enthousiasme, vous ferez une choré avec vos créations. Impressionnez-nous. J'ai changé d'avis. Les beaux garçons et le challenge sur le même plan. Vous présenterez toutes vos créations dans exactement 48 heures. Hum, dites, vous avez vu la manière dont ils ont disparu ? Pas le temps ! On n'a que 48 heures ! Comment on fait ? On va y arriver. J'ai l'habitude de relever ce genre de défi comme dans mon émission préférée, Projet Fashion. On ne dort pas, on ne se lave pas et ça le fera. Et heureusement, on est deux créatrices de vêtements. On peut y arriver, c'est sûr et certain. Bien sûr qu'on peut. On doit juste se répartir les tâches et se concentrer toute la nuit sur ce dont chacune est capable. Avec Sky, on s'occupe des uniformes. Moi, je vais travailler sur les logos de Rainbow Eye. J'ai déjà plein d'idées de coiffure et de maquillage, comme des queues de cheval attachées avec des gros nœuds. Quoi ? Ça donne plus de peps ? Oh, j'ai une super idée pour les cheerleaders. Et Sunny et moi, on s'occupe de la choré, d'accord ? Ouais ! Sunny, Violette, Go, go, go ! Et notre show sera le plus beau ! Oh ! Oh, ma tête. C'est dingue. J'arrive pas à le croire. On a déjà tellement de croquis géniaux. Allons demander aux filles lequel elles préfèrent. C'est parti. On sera jugé sur l'originalité et le style. Bam ! Et voilà le travail. Ils ne vont pas avec les coiffures et le maquillage. Ça ne va pas, Ruby. Et ce que j'ai créé, c'est dingue. Dingue, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les cheerleaders. Ce qu'on fait doit être fashion. Et fun ! Oh ! Écoutez, les filles, on doit se mettre d'accord. Moi, j'aime pas cette boule, c'est dégagé. Laisse-moi pas venir ! J'ai eu tort de dire qu'on devait répartir. Non ! On a toutes de bonnes idées. C'est génial ! Attends, écoute. RAP! 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 Comme tous les élèves de Rainbow High, y compris les cheerleaders. Et ils ne doivent pas tous avoir le même look. Ils devraient tous avoir un look unique, à mon avis. Attends, là. Tu penses qu'au lieu de créer un seul look pour l'ensemble de l'équipe, on devrait en créer un différent pour chaque cheerleader ? Un arc-en-ciel de look pour un arc-en-ciel de talent ! Oh, j'adore l'idée ! Chacun sa couleur ! Top ! On va faire une répétition. Poppy y va, et nous, il faut qu'on la suive. Oui, je sais, c'est ça que je disais. Alors, les filles, voyons ce que vous avez. Préparez-vous à être éblouis par la nouvelle collection d'uniformes de Rainbow High. Trouvez votre arc-en-ciel. Rainbow High, un, deux, trois, go ! En couleur, c'est l'heure du show ! Un pour tous et tous pour un, avec un style qui nous va bien ! On remporte toutes les batailles, tous debout pour Rainbow High ! Allez, l'équipe ! Qu'est-ce qu'il vous a dit ? On est tous d'accord. Je ne suis pas surprise. Je suis vraiment surprise. Vous êtes sortis des sentiers battus et vous avez créé quelque chose de vraiment unique. Félicitations ! Félicitations ! Très bon travail ! Et ta nouvelle coiffure est très jolie. Ah ! On est trop bon ! C'est trop cool ! C'est génial ! C'est énorme, pas vrai ? C'est trop top ! Oh, c'est Bella ! Vous avez vu ça ? Ben, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on est censé avoir vu. Regardez la dernière vidéo de la vie de vie, tout de suite ! Ok ! Vous allez me manquer aussi ! Je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Elle m'a filmée après que j'ai été expulsée ! Et maintenant, tout le monde sait que je ne suis plus à Red Boy ! Regarde le nombre de vues qu'elle a eues ! Euh, enfin, pas cool ! Pas cool ! J'en discuterai avec elle pour qu'elle l'enlève. Sois forte, ma grande. Je m'en occupe. Elle n'a jamais fait autant de vues sur aucune de ses vidéos ! Faut croire que tout le monde l'a vue ! Euh, enfin, ouais, pas très cool ! Je vais atteindre un million de vues ! Un million de vues ! Et je l'ai postée ce matin ! Gros, gros, gros émoji qui fait un sourire ! Non, pas d'émoji qui sourit ! Tu n'aurais pas dû poster cette vidéo, Violette ! Bella est très contrariée ! Ce que tu as posté, c'est que t'es privée ! Ça vaut de l'or ! T'as une idée du nombre d'influenceurs qui publient à ce sujet ! Et ce n'est pas privé ! Bella a signé une autorisation ! Ouais, mais elle ne pensait pas que tu posterais le pire moment de sa vie sur Internet ! C'est brutal ! C'est de l'art ! On utilise toute la vraie vie pour créer... Même moi ! Moi aussi ! Ai Ai Kawaii s'inspire toujours de la vraie vie ! On utilise toute la vie pour s'inspirer, mais il y a des choses qui sont personnelles et privées ! Si on oublie ça, quelqu'un pourrait être blessé ! Sky a raison ! Ah oui ? Donc tu veux me censurer, moi ? Euh non ! Violette non plus n'a pas tort ! Un million ! J'ai atteint un million de vues ! Je reste pas ici ! Ouais ! Pourquoi elle ne veut rien entendre ? J'en ai aucune idée ! Mais je crois savoir comment lui faire comprendre ! On est jeudi soir aujourd'hui, tu sais à quoi je pense, Jade ? Ah ! Le Buddy Bubble Boogie ! Le Buddy Bubble Boogie ! C'est pas pour me vanter, mais ma soirée yaourt était dingue ! Violette, tout va bien ? Ne t'en fais pas ! Le jeudi, c'est le jour du masque ! Donc, euh... Pourquoi est-ce que tu caches ton visage ? Les masques, ça n'a rien de... Ah ! C'est un masque bulle ! C'est vraiment génial pour la peau, mais ça me fait ressembler à un alien, donc vous êtes les seules personnes autorisées à me voir comme ça ! Attends un peu de voir ce qu'elle fait en attendant que ça sèche ! Ce qu'on fait en attendant que ça sèche ? C'est un truc de coloc ! On oublie les drames, je mets de la musique, et on danse le Buddy Bubble Boogie ! Le Buddy Bubble Boogie ? Wouuuu ! Yeah ! Wouuuu ! On y va ! Où est Violette ? Où est Violette ? Tu l'as pas vu ? Attends, je te montre la vidéo, regarde ! On me l'a envoyée hier soir par Dextrape ! Ritch, elle arrive ! Je peux flairer du viral, c'est mon talent ! Pas mal du tout, Vi ! Quel move ! Buddy Bubble Boogie ! Est-ce que c'était toi ? De quoi ? Je sais même pas de quoi tu parles ! Non ! Je t'ai pas filmé ! C'est terrible ! Non, pas du tout ! C'est de l'art, tu te rappelles ? Et tu as signé une autorisation pour ça, donc c'est pas privé, d'accord ? Ouais, mais ça c'est mortifiant ! Exact, oui ! Tout comme Bella était mortifiée quand tu as posté cette vidéo sur elle ! Ok, j'ai compris, je vais aller supprimer la vidéo ! Ensuite j'appellerai Bella pour lui dire que je suis désolée ! Cool, Buddy Bubble Boogie peut disparaître aussi ! Je comprends ce que vous avez fait, mais je me sens mal pour Vi ! Oui, je sais, c'est vrai, c'est rude, mais au moins elle sait ce que Bella ressent, non ? C'est vrai, mais je me sens quand même un peu mal ! Ouais, moi aussi ! Mais on peut sauver le coup ! La seule solution, c'est que quelque chose de viral détourne l'attention ! J'ai une petite idée ! Ignore-les, Vi ! Ignore-les ! Qu'est-ce que vous faites toutes ? Si on le fait toutes, c'est plus une blague, ça devient une tendance ! Tu nous reçois ? Quelle belle journée pour ouvrir nos colis, les copines ! Et avec ce plaid que j'ai reçu, cette journée sera la plus douce de toute l'année, les filles, c'est sûr ! Et la journée la plus confort aussi ! Ma mère m'a envoyé toutes ces chaises de jardin, pour quand on étudie dehors ! C'est super ! Vive la journée des colis ! T'as eu quoi, popi ? Ce grand poster de mon endroit préféré à côté de chez moi ! Vous aimez ? On a vu sur la mer, alors ! Hashtag séance plage ! J'adore vraiment cet endroit ! Je décompresse, percée par le son des vagues ! Et ça m'inspire de belles musiques ! J'ai des cookies ! Spécialement pour toi, Sunny, c'est un cadeau de ma mère ! Oh 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 ! Un selfie cookie avec mon cadeau ! Faut pas rater ça ! Une petite photo et on dit cookies ! Cookies ! Attendez ! Il faut que je prenne une photo de cette photo pour pouvoir poster cette photo de nous ! Oh ! Oh ! C'est affolant ! Violette ! C'est autocollant ! Trop cool ! Quoi ? Oh ! Un appareil photo rétro pour la gagne ! Popi, prends un cookie et viens sur la photo ! On la mettra à côté de ton nouveau poster ! Non, je suis pas d'humeur ! Je crois que je vais aller dans ma chambre ! Je crois qu'elle n'aime pas les cookies ! On a un look d'enfer avec ses lunettes de soleil, Jade ! Ton père est trop cool de nous en avoir envoyé une paire à chacune ! Qu'est-ce que t'avais dans ton colis, toi, Ruby ? Plein de grands stickers pour décorer la chambre ! La déco sera parfaite ! Popi, tu as vu mes nouvelles lunettes de soleil ? Popi ! Oh ! Désolée, j'étais plongée dans... J'ai trouvé une vidéo de l'océan près de chez moi. On peut entendre la mer, écoute ! Oh ! Oui, je l'entends ! Et je peux entendre Miss Vraille hurler quand on est en retard en classe ! Allez, viens ! Mes noiselles, aujourd'hui, votre groupe va s'entraîner à défiler. Et c'est tout un art ! Parce qu'une bonne démarche met de la mode dans notre vie et donne vie à la mode. Ça demande du travail et l'entraînement commence maintenant ! Allez, les filles, on y va ! Musique ! Popi, si tu mettais une musique pour défiler, ce serait cool ! Voilà ! Baisse les épaules ! Tu te prends pour un pogostique, tu n'es pas sur ressort ? Tu marches sur un podium, pas dans une galerie marchande ? Plus d'assurance ! Moins d'assurance ! Lève plus les pieds ! Plus haut ! A ton tour, Popi ! Tout est affaire de démarche dans un défilé. Et ce que je viens de voir est très loin d'être excellent, je dois dire. Recommence. Je m'inquiète pour Popi, elle a l'esprit ailleurs depuis la distribution des colis, tu trouves pas ? Elle est obsédée par cette vidéo de chez elle en bord de mer. Le mal du pays ? Oui, ça ressemble à ça. Alors il faut l'aider, et vite. Mais comment faire ? La vidéo qu'elle regarde en boucle, ça me donne une idée. Suivez-moi. Notre amie s'est réfugiée sur la planète musique. Alors, parer pour lui remonter le moral ? Allez, on y croit ! Hé, les filles, vous êtes là ? C'est fermé à clé. Retire-la, allez ! Hé, Popi ! Quoi de neuf ? Est-ce que ça va ? Hum, disons que ça va. Je peux venir glander avec vous. Non, euh, c'est pas... Quoi ? On glande, tu crois ? Nous ! On glande pas du tout ! Est-ce que tout va bien, dis-moi ? Vous êtes toutes un peu... bizarres ? Oh, tu peux entrer. Viens glander avec nous. Surprise ! On sait que ta maison te manque, alors. On a fait en sorte que ce lieu ressemble un peu à chez toi. Tu sens cette odeur ? C'est une notion à base de sel marin, mais ça sent vraiment le bord de mer. On s'y croirait. C'est dingue ! C'est la même odeur qu'à la maison. Je me sens vraiment trop nulle. Personne d'autre n'a le mal du pays. Hé, tu plaisantes ? J'ai méga le mal du pays. Et tous les jours. Moi aussi, je te jure. Moi aussi, ça m'a carrément. Moi aussi, t'es content tellement. Alors, vous aussi ? Oui, c'est vrai. Et donc, tu peux nous en parler. On sait ce que c'est. Merci. Et c'est vrai que j'ai le mal du pays. Mais j'avoue que... Il n'y a pas un seul endroit où je me sentirais mieux qu'avec vous toutes. Pareil pour moi. Mais maintenant, si tu veux bien, relaxe. Et profitons un peu de ce soleil factice avant le prochain cours. Vive la journée plage de Rainbow High ! Vive la journée plage de Rainbow High ! J'adore celui-là. Il donnera un super look pour le défilé, non ? Mademoiselle, arrêtez et écoutez. Vous vous rappelez des uniformes que vous avez créés pour les cheerleaders ? Crystal Belize est si impressionnée par eux qu'elle veut vous interviewer dans une rubrique spéciale de la scène. C'est moi ! C'est moi ! Attendez ! Qui est Crystal ? C'est quoi la scène ? C'est le magazine de l'école. Il montre les créations des étudiants les plus doués et est distribuée dans tout Rainbow High et à tous les élèves. Crystal Belize, c'est l'éditrice. Et elle déteste vraiment qu'on la fasse attendre. Ah ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Qu'est-ce que c'est bon ? Est-ce que je suis trop contente de vous voir ? Voyons laquelle d'entre vous sera choisie pour être dans la prochaine rubrique de la scène. Ah ! Juste une seule ? Madame Morton a dit que tu voulais nous parler à toutes. C'est vrai. Je veux vous faire passer un entretien chacune pour décider qui posera en couve. Vous découvrirez mon choix demain quand le magazine sortira. Mais comment tu vas décider ? T'inquiète pas. Tout ce que vous devez faire, c'est rester vous-même et me montrer qui vous êtes vraiment. Vous n'avez pas peur de la caméra ? Peur de la caméra ? Tiens, tu peux me garder mon sac ? Hey, hey, c'est Vivi ! Aujourd'hui, mes copines et moi sommes interviewées par la grande Cristal Belay, une éditrice extraordinaire. Salut, Vivi de Vivi. Je pose toujours la même question à tout le monde. Pourquoi est-ce que tu mériterais d'être dans le magazine ? Si la vie, c'est l'art. Alors moi, je veux être la meilleure artiste qui existe. Tout le monde peut filmer ce qu'il fait de ses journées. Et moi, je travaille dur pour le faire d'une manière passionnante. Je viens de te filmer en direct devant tous mes abonnés. Tu peux me signer une autorisation ? Le maquillage peut faire ressortir le vrai toi ou te transformer en quelqu'un d'autre. C'est magique. Et c'est moi, la magicienne. Pas une magicienne de fête d'anniversaire, juste une magicienne super stylée. Bam ! Je crée sur plusieurs supports. C'est une manière de dire que je peux faire de l'art sur quasiment n'importe quoi. J'essaie de me montrer créative sur chaque support et j'apprends à travailler sur différentes matières. J'utilise le monde et j'essaie d'ajouter des couleurs et hop, voilà comment mon art devient une manière puissante de faire entendre ma voix. Tu devrais me choisir parce que je suis une fonceuse. Donne-moi une minute et je peux te dessiner trois versions de ce que je porte en ce moment pour le défilé. Regarde ça. Synesthésie. Ça veut dire qu'on peut voir la musique et moi, j'en suis capable. Donc, je peux faire la musique que j'ai envie de voir. Écoute ça. Je n'aime pas trop parler de moi, ça me gêne. La mode, c'est ça, ma voix. Donc, si tu me choisis, tu choisis l'art. Et ça, c'est le véritable esprit de Rainbow Eye, non ? Tu devrais me choisir. Comme ça, tout le monde connaîtra Ai Ai Kawaii. C'est une application qui regroupe tout. L'amitié, l'amour, la joie, la vraie vie. Grâce à l'animation, je peux montrer au monde ce que je ressens et m'exprimer dans un endroit plus grand où tout peut arriver. Ok. Vous comprenez rien. Crystal a dit qu'elle était fan de la vie de vie. Elle va me choisir, c'est évident. Tu es sûre de toi, vraiment ? Elle m'a demandé de lui montrer ce que je sais faire. Ça sera forcément moi. Ah ah, ça sera moi. Elle a téléchargé presque tous mes sons. Les filles, on travaille. Pas de bavardage. On veut toutes être choisies pour la rubrique de la scène. Si c'est moi, est-ce qu'elles m'en vaudront ? Vous avez besoin de quelqu'un pour en parler. Oh, oui, j'ai besoin de... Pas avec moi. Jamais avec moi. Allez voir votre conseillère. On va faire le lien entre émotion et fashion. Émotion et fashion ? Allez, on reste concentré. Il y a des chutes de tissu ici. Choisissez-en une qui vous rappelle un membre du groupe et épinglez-le sur le mannequin en expliquant pourquoi elle est essentielle pour l'équipe. Jade, tu commences. Ok, j'y vais alors. Ça, c'est Sonny. Et elle est très brillante. Elle est lumineuse et nous aide à rester positives. La musique de Poppy est pleine de textures comme ça. Grâce à elle, on ressent toutes les choses pleinement. Ruby repousse les frontières et mêle-fait à toutes les choses qu'elle touche. Skyler a l'air tranquille, mais son talent est fort et très solide. Elle inspire chacune d'entre nous. Juliette nous rappelle que si l'art doit compter, il doit aussi être partagé et regardé. Amaya a vraiment de très grandes idées. Elle n'abandonne jamais et grâce à elle, nous aussi, on peut réussir. Jade ne cache jamais rien. Elle essaye toujours d'être honnête. C'est pour ça que ses compliments sont si importants pour nous. Et c'est grâce à tout ça que vous avez pu créer un nouveau design. Tout ensemble. C'est quoi ? C'est elle ! Elle est vraiment content. Ouais. Crystal m'a envoyé la couvée. On dirait bien qu'elle a choisi mon profil. On est trop contentes pour toi, Ruby. Sérieusement ? Oui, c'est vrai. Merci, les filles. Vous êtes les meilleurs. Ouais, pour de vrai. Alors, tu nous montres ? Vous êtes aussi pressés que moi de voir le match de ce soir ? Tu rigoles ? Si on gagne, ce sera la première fois qu'Auren Boaille remporte la coupe depuis au moins 20 ans. Vous croyez qu'on a le temps d'aller au match ? Notre défilé de mode est dans deux semaines et on a encore du travail devant nous. On a toujours le temps pour un match de football. Là d'où je viens, le tournoi des lycées est l'un des événements les plus importants. Et puis on est large pour préparer le défilé de mode. Ça va aller. Votre attention, Ren Boaille. On a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que notre quarterback Emerald McNabb s'est blessé. Il ne pourra pas faire le match. C'est vrai, Emerald. Oh non. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'entraîneur a dit au quarterback remplaçant Aidan qu'il va pouvoir jouer. Ouais, Aidan. Wouhou. Hé, regardez, c'est lui notre quarterback maintenant. Aidan. Wouhou. Oh ouais. C'est pas Aidan. Je crois que je ferais mieux d'aller en cours. Ça sent le roussi tout ça. Vous croyez qu'on peut gagner quand même ? Si l'entraîneur fait jouer Aidan, c'est qu'il pense qu'il peut le faire. Ça va aller. Euh, je sais pas trop. Il m'inspire rien, celui-là. T'es sûre ? Parce que c'est déjà le troisième logo qu'on dessine. Mais ce dont on a besoin, c'est d'un logo qui donne envie de se donner à fond pour l'équipe. Et c'est pas le cas de cela. T'es sûre que ça va ? T'as l'air carrément en mode arrête d'insister, c'est pas la peine, là. T'as raison, je suis désolé. C'est pas de ta faute. Le truc, c'est que je commence franchement à angoisser pour ce soir. Le match ? T'es stressé à cause du match ? Ouais, je suis super content que l'entraîneur me laisse jouer. Mais si je rate, je gâcherai notre meilleure saison de tous les temps. Tout le monde compte sur moi. J'avoue, c'est stressant. Je te comprends. Ouais, et t'as entendu tout le monde dans le hall ce matin. Ils veulent Emerald, pas moi. Mais je suis prêt. Je vais y arriver. Je sais. Je me fais même pas de soucis pour toi. C'est vrai ? Ça veut dire que j'ai au moins quatre supporters. Ruby, River, Avry et Hensley. Génial ! Alors, est-ce qu'on s'installe dans les tribunes au milieu du stade et je porte ça ? Ou alors derrière la zone de but avec ça ? Le look zone de but, il déchire à mort. Salut les chicas. On réfléchit à ce qu'on va porter pour ce soir. Vous voulez venir ? C'est moi ou t'es en mode trop pas impressionnée ? Tu te rends compte à quel point les fringues de cette garde-robe sont canon ? Non, c'est pas ça. Elles sont d'enfer, c'est juste que... C'est Aidan. Je sais pas trop quoi lui dire, mais vous êtes ses meilleurs amis et je crois qu'il a besoin de vous. Il m'a avoué en cours qu'il était stressé pour le match de football. Oh là, oui, on sait. Et il n'a aucune raison de l'être, c'est un excellent joueur. Ouh, j'en ai des frissons. Et c'est ça. Attends, vous étiez au courant ? Évidemment qu'on était au courant. Tu n'as pas vu comment on a essayé de le motiver ce matin ? Ça a complètement raté, mais on a essayé. Cool ta casquette et ta pochette. Rassure-moi, le foulard c'est une blague. Oh, je crois que j'ai une idée. Je sais ce qu'on va faire pour reprendre la situation en main. Oh, hé, quoi de neuf ? Un truc super. Mais il faut venir avec nous si tu veux savoir quoi. Qu'est-ce qui se passe ici ? Rainbow Eye, préparez-vous pour le plus grand pré-match de tous les temps. Parce que c'est comme ça qu'on... M'aide notre équipe ! Ce spectacle est dédié à notre merveilleuse équipe de football. À Rainbow Eye, on a du cran. Quand on s'y met, on est géant. Aucun défi ne nous fait peur. Parce qu'on a les meilleurs joueurs. Notre équipe est la plus douée. Tous ensemble, on va gagner. Allez, licorne ! Est-ce qu'on va marquer ? Ouais ! Est-ce qu'on va gagner ? Ouais ! Et qui va nous mener vers la victoire ? Eitan ! Eitan ! Eitan ! Eitan ! Wow, j'ai la pêche grâce à vous. Dans ce lycée, on fait du travail d'équipe. Et si on s'y met tous ensemble, on ne peut pas perdre. Alors maintenant, direction le stade et raflons ce trophée ! Wouhou ! Eitan ! Eitan ! Joli travail. Le logo et le spectacle. Je ne savais même pas que c'était de ça dont j'avais besoin. Merci. À vous toutes. Eitan ! Eitan ! J'ai encore dessiné de nouveaux modèles hier soir. Je voulais essayer des choses. Ah Maya, on a déjà ce qu'il faut. Nos tenues pour le défilé sont prêtes et elles sont merveilleuses. Tu peux te détendre. C'est vrai. Je veux seulement que tout soit parfait, tu comprends ? Tiens, regarde ça. Oh non ! Je l'ai. T'es libre. T'es libre. C'est trop gentil. Tu n'étais pas obligé de faire ça. T'inquiètes. À plus tard ? J'espère. Amaya, allô la lune ici la terre. Hein ? T'as dit quelque chose ? Je rêve ou t'es amoureuse de River Kendall, Amaya ? Amaya aime River Kendall ? Chut, non ! D'ailleurs, je n'ai pas le temps d'aimer qui que ce soit. Notre défilé arrive à grands pas. Il faut que je me concentre dessus. Il faut que tu arrêtes de te faire du souci pour le défilé. Et nous aussi d'ailleurs. Oui, c'est pour ça qu'on va toutes t'aider et te soutenir pendant que tu demandes à River de sortir avec toi. De sortir avec moi ? En tout cas, c'est ce que je ferais. Assure-toi bien qu'il n'a pas une petite amie avant. Tu exagères. Je sais qu'il est libre. Sans rire, vous croyez vraiment que je dois lui demander de sortir avec moi ? Tu veux que moi, j'aille lui demander de sortir avec toi ? Non ? D'accord. Je vais essayer. C'est une idée folle, mais je vais essayer. Tiens, est-ce que j'ai raté un de tes bouquins ? Rater un de mes bouquins, c'est très drôle. Non, tu n'as rien raté. En fait, je... Je dois y aller. C'était... ridicule. T'inquiète, je vais t'aider. Je vais t'envoyer une vidéo. Apprends-la et retrouve-moi quand les cours seront finis. T'as juste à reproduire la chorégraphie et tu vas faire le buzz sur Internet. Tu vas être une star et River sera raide dingue de toi. T'es prête ? Je crois. Mais je ne suis pas une très bonne danseuse. T'es sûre que c'est une bonne idée ? Allo, je vais la retoucher. On est toutes seules ici. Je garderai que les meilleures prises. C'est parti. Wow, trop la classe ! River ! Tout va bien ? Oui, je vais bien. Trop bien. Je... dois y aller. Prendre des cours de danse. Cette vidéo vaut de l'or ! Je peux la mettre en ligne ? Oh, Amaya ! Désolée. Bon, je pense qu'il faut trouver autre chose pour impressionner River. Suis-moi. Ça, c'est mon nouveau maquillage émotif. Il réagit à ce que tu ressens. Je suis rayonnante ! Et je me sens sublime ! Génial ! Tu es la première à essayer mon nouveau fond de teint. Et si ça marche sur toi, je l'utiliserai plus souvent. Allez, fonce ! River ! River ! Wow ! Est-ce que tout va bien ? Tu veux qu'on aille à l'infirmerie ? Qu'on... Quoi ? Non ! C'est du maquillage émotif ! Je suis toute rouge parce que... Je veux dire... Oh, je vais y aller toute seule ! Salut ! J'étais rouge comme une tomate ! Il a cru que j'étais malade ! Je n'avais jamais vu comment ça réagissait au stress et à la nervosité. Je vais corriger les défauts et réessayer. Non, c'est fini ! S'il m'a apprécié à un moment, maintenant c'est sûr que c'est fichu ! Je crois qu'en essayant de l'aider, on a mis une sacrée pagaille. Moi aussi. Peut-être qu'on n'aurait pas dû s'en mêler. Ou alors, peut-être qu'on devrait justement essayer de s'en mêler. Mais plutôt d'une façon qui ressemblerait à Amaya ! Oh ! Coucou ? River ? Je suis trop désolée. J'arrête pas de faire tomber des choses quand t'es là. Je suis tellement gênée. Ça va, t'inquiète. C'est notre truc à nous, maintenant. T'as décidé de changer de look ? Toujours. J'adore me teindre les cheveux selon mon humeur. Je crois que là, je vais faire rose, vert et turquoise. Ce qui signifie que je suis complètement à côté de la plaque. Sérieux ? Parce que moi, je trouve que t'as plutôt la tête sur les épaules. Moi ? Est-ce que tu me connais un peu ? Oui, je te connais. Et j'en suis bien content parce que t'es drôle et talentueuse. C'est pour ça que je rassemblais mon courage pour t'inviter à un rendez-vous. Tu... quoi ? Je veux dire, oui ! Enfin, si tu es en train de m'inviter, c'était une invitation ? C'était bien une invitation, oui. Cool ! Super cool ! Hey ! Merci de m'avoir dit où elle était. Il m'a invité à un rendez-vous. Il a dit que ça faisait un moment qu'il cherchait le courage de le faire. J'ai même pas eu besoin d'essayer de l'impressionner. Il m'appréciait déjà comme je suis. Ah, je suis trop contente ! Oui, ça se voit. T'as encore le maquillage émotif. Ah ! Il va vraiment falloir que je corrige tout ça. Allez ! Il faut y aller ! Dépêchez-vous ! Euh, on est prêtes ! Du câble ! Tadam ! Vite, il faut qu'on aille à l'auditorium ! Faut pas être en retard à la répétition générale ! Je n'arrive pas à croire que c'est notre dernière répétition avant le défilé de ce soir. Pas d'arc-en-ciel ! Sans la pluie ! Bonne chance tout le monde ! Est-ce que tu viens de dire ? Ce sont les mots qu'il ne faut jamais prononcer ! Il ne faut surtout pas dire ça le jour d'un défilé de mode ! Tous les élèves de Rainbow High savent que ça porte mal chance ! Cette phrase est un défi aux dieux de la mode et elle les pousse à faire que tout aille de travers ! C'est vrai ? Genre, pour de vrai ? Je ne crois pas trop à la malchance ! D'accord, j'y crois, j'ai rien dit ! Comment on fait pour conjurer le sort ? Aïe ! Est-ce que vous êtes sûr qu'Amaya est vraiment obligée de toucher la pointe de la corne de la statue ? C'est le seul moyen ! Ok ! Approche encore un chouïa ! Je l'ai ! J'ai touché la corne ! D'accord, ne la lâche plus du doigt et répète bien après moi ! Esprit de la licorne, entends ma prière ! Fais que cette malchance ne soit plus mon affaire ! Esprit de la licorne, entends ma prière ! Fais que cette malchance ne soit plus mon affaire ! Vous l'avez fait ! Maintenant, allez-y ! Foncez à l'auditorium ! L'arc-en-ciel sera au top ! N'oubliez pas ! C'est ça qu'on dit à Rainbow High ! Et pas... vous savez quoi ? Salut ! River ? Non ! Répétition générale ! Le groupe de 10 heures ! C'est l'heure de monter sur scène ! Je voulais juste te voir avant que tu y ailles ! Je sais que tu vas y arriver ! J'espère ! Souhaite-moi bonne chance ! Les mots qu'on ne doit pas prononcer ! Ah Maya ! On ne va jamais avoir le temps de retourner à la licorne ! Dieu de la mode ! Ayez pitié de nous ! Pas le temps de stresser, c'est à nous de jouer ! Je veux de la tenue et du style ! Vous êtes prête ? Oui ! Les tenues sont juste ici ! Alors voyons voir le style ! Bonne répétition, défilé de superstars ! Mauvaise répétition, mieux vaut ne pas savoir ! À vous ! Ah, comme ça ! Je t'en supplie comme ça ! Ah, ça suffit ! Euh, je suis désolée ! Il est temps d'avoir le vent en poupe ! Émoji triste ! Ça ne marche pas ! T'inquiète pas, j'envoie la sauce ! Je m'envoie ! C'est trop faible ! Etale, Jade ! Je ne peux pas l'étendre ! C'est coincé ! Ressaisissez-vous, jeune fille ! C'est moi, Miss Bright ! Et je ne demande que l'excellence ! Non ! Mauvaise vidéo ! Le vrai glam n'est pas un drame ! Donnez tout ce que vous avez, jeune fille ! Je n'arrive pas à la couper ! Vous savez que nous vous respectons toutes, Miss Bright ! Ne dit-on pas que l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie ? Ça suffit ! Jeune fille, si vous voulez vous en sortir à Rainbow High, je vous recommande chaudement de faire de sérieux efforts ! Allez, rangez-moi tout de suite cette scène pour que le groupe suivant puisse répéter ! Émoji complètement dévastée ! Il faut qu'on règle les soucis techniques et qu'on arrange nos tenues alors qu'il ne nous reste que deux heures avant le défilé de ce soir ! Je gère la couture dans la salle de défilé, euh... occupez-vous de la technique ! Je reviens ! River ! Tiens, justement, je t'attendais ! J'étais inquiet à cause de... des mots qu'il ne faut pas prononcer ! C'était un gigantesque fiasco ! Au moins, il ne pourra rien nous arriver de pire ! Oh non ! Pas ça ! Il faut que je rattrape le portant ! Le portant ! Le portant ! Non ! C'est tout notre travail ! Je ne veux pas voir ça ! Tout va bien ! Il ne s'est pas renversé ! Génial ! Non ! Peinture fraîche ! Stella ! Le portant, arrête-le ! Je t'en supplie ! Merci ! Attention, le pinceau ! Je suis vraiment trop désolée ! Tout va bien. Tu n'as mis de la peinture que sur le portant, pas sur les housses. Est-ce que ça va ? Oui. Je vais envoyer un message aux filles pour leur dire que je serai peut-être un peu en retard. Quoi ? Plus de batterie ? Maintenant ? Non ! Attends, où est le portant ? Là ! La peinture ! Oui ! Suivons cette trace de peinture mauve ! C'est ici que s'arrête la peinture ! Et voilà le portant ! Où sont les housses à vêtements ? Oh ! Vous êtes là ! J'ai vu le nom de votre groupe écrit sur les housses, alors j'ai demandé à Crystal si elle voulait bien les monter aux chambres et elle a dit oui ! C'est vrai ? Dans notre chambre ? Je dois aller au dortoir ! Entendu ! On se voit au défilé ! Merci Karma ! Oh ! Oh ! Crystal ! Tu as nos housses ! Oh ! Tu nous sauves ! Amaya ! Salut ! C'est à toi Hassan, non ? Désolée ! Tu as l'heure ? Oui, il est 5h moins 20 ! Je t'en prie, sauve-moi ! Ne bouge pas ! Ok ! J'ai fait attention à ce que personne n'y touche ! Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a matière à écrire un article dans la scène ? Non, pas si je réussis à apporter ce haut sur scène et à corriger les tenues en 30 secondes ! Merci mille fois ! Pourquoi tu n'utilises pas le portant ? Je le déteste ! Je lui ai envoyé des centaines de SMS et un vocal aussi ! Elle ne répond pas ! On y est les amis ! Pour de vrai ! Le premier test à Rainbow High ! Notre premier grand défilé ! Et on n'a rien du tout à montrer ! On n'y arrivera jamais ! On doit retrouver Amaya ! Où est-ce qu'elle a bien pu passer ? Aucune réponse sur les réseaux, aucune nouvelle ! Notre premier test ! Notre tout premier défilé de mode ! Si on ne trouve pas vite une solution, c'est fini ! On va se faire massacrer ! C'est mort ! On n'en serait pas là si Bella était encore ici ! Vous le savez ! On le sait toutes ! Le défilé commence dans 10 minutes ! Soyez prêtes dans 10 minutes ! Je suis là ! On est tellement contents de te voir ! On a réussi à régler tous les détails techniques ! Non, il faut s'occuper de nos tenues ! Ça a été la couture ? En parlant de ça ? Tu es sérieuse ? Je ne sais pas quoi vous dire ! Il s'est passé tellement de choses ! Les housses à vêtements ont roulé, il y avait de la peinture et des escaliers ! Je crois que River m'a embrassée ! Mais j'ai peut-être un peu halluciné ! J'ai pas eu le temps de travailler sur les tenues ! Quoi ?! Je sais, je sais, mais j'ai pris du matériel dans notre chambre et je crois qu'on peut encore régler ça ! No stress ! Quoi ? River t'a embrassée ? Comment ça ? No stress ! On doit monter sur scène d'une seconde à l'autre ! Si on ne règle pas ça, on va se faire virer ! Jade, ne panique pas, sinon moi aussi je panique ! On est mal ! Les carottes sont quittes, on n'a pas le temps de rattraper toutes les tenues, c'est la fin ! Pas de panique ! Miss Morton nous a dit un jour, on peut évaluer la solidité d'un vêtement à la façon dont ses fils sont cousus ! Ouais, j'ai jamais su ce qu'elle entendait par là ! J'y comprenais rien avant aujourd'hui ! Les fils qui nous unissent sont solides ! Ça veut dire qu'ensemble on peut le faire, tout ce qu'il nous faut c'est une bonne dose de chambre ! Non, ne dis rien ! Je veux dire, qu'on s'y mette ensemble, qu'on réussisse ce défilé de mode ! Compte sur moi ! Comme Bella disait souvent, il ne faut jamais se rendre, pas vrai ? L'arc-en-ciel sera au top ! C'était calculé ! Au secours, je sais pas comment faire là ! Je m'en charge ! C'est trop cool ! Je te jure, c'est top niveau ! On a énormément de chance de t'avoir dans notre groupe Amaya ! Je le pense, t'assures ! Merci ! Deux minutes avant le lever de rideau ! En avant le glamour, les filles ! Notre dernier groupe à défilé pour ce soir a eu de bons moments et des plus difficiles ! Mais ce soir, c'est leur chance de briller ! Merci d'accueillir sur scène ! Ruby, Poppy, Sunny, Jade, Skyler, Violette et Amaya ! Prêtes ! Pas d'arc-en-ciel sans la pluie ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Tac ! Hop ! Hop ! Pas d'arc-en-ciel ! Où est-il le vide ? Il est différent de la pluie ! On peut levikin' des sans la pluie. En tant qu'artiste, j'ai toujours envie de créer et d'accomplir de nouvelles choses. Ça peut parfois être difficile, mais c'est ce qui m'a permis de devenir qui je suis. Alors je m'estime heureuse. C'est ça, ma couleur arc-en-ciel. Je vis pour la musique, ce qui veut dire qu'il peut m'arriver d'être super distraite. Et ce n'est pas toujours très agréable pour mes amis. Le travail et les nouvelles rencontres, voilà où je trouve ma couleur arc-en-ciel. Ça m'aide beaucoup pour ma musique. Dans l'arc-en-ciel, ma couleur, c'est de donner vie à mes rêves et d'en faire des mondes à part entière. J'aimerais que mon travail montre à mes amies qu'elles aussi peuvent accéder à leurs rêves, même quand on n'y croit plus. Quand je maquille quelqu'un, ma première préoccupation est de lui donner assez de confiance pour être lui-même. Même après avoir enlevé le maquillage. Je m'entraîne à le faire sur moi tous les jours. Dans l'arc-en-ciel, ma couleur, c'est d'apprendre à avoir confiance en mes modèles et d'écouter ce que les gens pensent vraiment de mon travail. J'ai toujours du mal à me jeter à l'eau, mais petit à petit, j'y arrive et ça m'aide à devenir une meilleure styliste et une meilleure coéquipière aussi. Je publie une grande partie de ma vie sur Internet. C'est beaucoup de pression d'être connectée en permanence. On a très vite fait de se déconnecter de la réalité. Grâce à mes amies, je garde les pieds sur Terre. Elles m'aident à revenir à la réalité. Elles sont mes couleurs arc-en-ciel. Parfois, je change mes modèles et ma personnalité à tel point que j'en oublie qui je suis. Je ferai n'importe quoi pour que mon travail soit à l'image des gens et que ça leur plaise. Alors je m'efforce constamment de rester naturelle et lucide pour ne pas oublier que je suis toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pas d'arc-en-ciel sans la pluie! Ouais! 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 Bravo! Vous êtes les plus belles! Bravo les plus! J'ai jamais vu les plus belles! J'ai jamais vu les plus belles! C'était trop! Poppy, t'étais super synchro, c'était fabuleux! Sunny, t'étais tellement belle sur scène que j'ai bien failli hurler et tes nuages en animation 3D frôlaient la perfection! Jade, c'était trop mortel ton regard au public juste avant de quitter la scène. Ton maquillage était sublime! Oh, tu es adorable! Et toi, Ruby, le coup de l'éclair, c'est probablement le truc le plus dingue que j'ai jamais vu de toute ma vie! Oh, c'est gentil! Je crois que j'arriverai jamais à me remettre de nos tenues! Amaya, Skyler, vous êtes de loin les stylistes les plus doués que j'ai jamais rencontrés! Vraiment! Ça me touche, sincèrement. Je te remercie. La mâchoire de River est carrément tombée quand il a vu Amaya! Je crois que Colin était à deux doigts d'exploser! Eh bien, c'était un sacré show. Je ne pense pas avoir déjà vu quelque chose de cet acabit. Il faudra, je crois, un sacré bout de temps pour réussir à nettoyer l'auditorium. Le plus désagréable étant dit, vous avez dépassé mes espérances ce soir. Vous avez réussi à unir vos talents et tout ensemble, vous avez repoussé vos limites. Je suis impressionnée. J'ai hâte de voir quelles merveilles vous nous réservez à l'avenir. Alors, on a passé le test? Oui, mademoiselle Hunter. Je vous félicite. Vous l'avez toute passée. Oui! J'y crois pas! J'ai afflé! Vous avez réussi. Vous n'imaginez pas comme je suis fière de vous. Je vais vous laisser sur cette note. J'ai encore des groupes à évaluer. Merci, maman! Enfin, je veux dire Miss Bright. Ce show était tout simplement génial à voir. Merci d'avoir partagé votre art avec nous. Merci à vous, Miss Martin. C'est vous qui nous avez unis. C'était une expérience inoubliable pour nous. J'ai du mal à croire que c'est fini. Ce projet est fini, en effet, mais votre aventure à Rainbow High vient tout juste de commencer, les filles. Demain, il va falloir se remettre au travail, mais pour l'instant, il faut fêter ça dignement. Aucun souci là-dessus. Encore merci pour tout. La première partie de votre récompense vous attend devant le lycée. J'ai une petite surprise pour vous, les filles. J'ai comme l'impression qu'elle raffole des petites surprises. J'écris ça, c'est ça, moi aussi. Est-ce qu'on doit vraiment se remettre au travail dès demain? J'ai entendu dire qu'au prochain semestre, on devra carrément faire... Non, sérieux? Mais revoilà!